Le Tour d'Espagne dit la Vuelta va commencer ce samedi 25 août. En l'absence des deux derniers vainqueurs des deux derniers grands tours, Guéren Thomas et Chris Froome, les prétendants à la victoire finale seront nombreux. Passons au crible toutes les chances de victoire. Commençons par les outsiders et notamment Wilco Kelderman. Souvent coéquipier de luxe de son leader Tom Dumoulin, le néerlandais Kelderman pourra exprimer pleinement tous ses talents de grimpeur et pourquoi pas lutter pour la victoire finale à Madrid. Parlons maintenant d'un autre néerlandais du nom de Baocchio Molema. C'est également un coéquipier de luxe pour ses leaders, notamment Contador la saison passée. Même si depuis un an, Molema a plus un rôle d'électron libre, la lutte à la victoire finale semble compliquée, contrairement aux victoires d'étape qui semblent plus accessibles. En l'absence de Guéren Thomas et Chris Froome chez la Team Sky, David Delacruz a été nommé leader. Comme les précédents outsiders, ils jouent un rôle de coéquipier pour ses leaders, surtout chez la Sky. Pourra-t-il rivaliser stratégiquement face à ses concurrents pour la victoire à Madrid, c'est une question que beaucoup de personnes se posent pour l'instant et aucune réponse n'est clarifiée pour le moment. Assez décevant, depuis son arrivée à la Team UAE, l'Italien Fabio Haru espère se racheter de ses mauvaises performances. Pendant le giro d'Italia, chez lui, les trois semaines de course ont été un calvaire pour Haru. En l'absence de Dan Martin sur la Vuelta, il pourra exprimer ses qualités qu'il avait prouvé au Tour de France 2017. Vincenzo Nibali, dit le requin de Messines, a été malchanceux sur le Tour de France, victime d'une chute causée par un spectateur. Jusqu'à cet incident, l'Italien n'avait prouvé aucun signe de faiblesse. Il sera-t-il remis de cette chute pour amener le maillot rouge de leader à Madrid ? On l'espère tous pour lui. Si Simon Yates est au pic de sa forme, il pourra réaliser l'exploit de remporter la Vuelta. Qui dit victoire d'un Britannique, dit triplé incroyable sur les grands tours. Après Chris Froome et Guérin Thomas, l'un des frères Yates peut s'inscrire sur le palmarès des grands tours. Il a les qualités pour, mais sa capacité à tannuir trois semaines fait douter. A domicile sur la Vuelta, Alejandro Valverde peut faire de très belles choses. Même s'il sera sûrement un coéquipier pour son leader Nairo Quintana, l'Espagnol peut tenter de les échapper et remporter une étape. Ses qualités de puncher feront certainement la différence sur quelques étapes. Petite parenthèse pour Richie Porte. Favori pour la victoire finale, il souffrait d'une gastro-entérite la veille du départ à Malaga et il n'est donc pas sûr d'être à 100% pour la Vuelta. Également victime d'une grosse chute sur le Tour de France, l'Australien, futur coureur de la Trek, n'est pas en confiance avant le départ de cette épreuve. Guilberto Ouran n'a toujours pas confirmé depuis sa deuxième place sur le Tour de France 2017. Après son abandon sur le Tour de France 2018, le Colombien semblait extrêmement déçu. Il sera revanchard et pourra démontrer toutes ses qualités de grimpeur sur ce Tour d'Espagne. Le français Thibaut Pinot est de retour. Absent sur le Tour de France depuis sa pneumonie déclenchée sur le Giro, le franc-comptois affiche des ambitions de victoire sur la Vuelta. Malgré sa défaillance dans les dernières étapes de montagne, Pinot avait montré de très belles choses. Il n'y a plus qu'à confirmer sur les routes espagnoles. Steven Kreuzschweig monte en puissance depuis plusieurs années. D'abord, le Néerlandais allait beaucoup dans les échappées et depuis le dernier Tour de France, il a prouvé à tout le monde qu'il peut rivaliser en montagne avec les meilleurs du monde. Peut-être que cette Vuelta sera l'aboutissement de son amélioration au fil des saisons. Le russe de la Katusha Alpecine, Ilnur Zakarin, stagne au même niveau depuis plusieurs années. On sait qu'il peut rivaliser avec les meilleurs, mais pas sur trois semaines de course. Grand leader de son équipe, il aura des équipiers pour l'aider dans des moments difficiles. Son amélioration sur les chronos sera peut-être déterminant pour gagner la Vuelta. Depuis le départ de Fabio Haru à la UAE, c'est Miguel Angel Lopez qui a endossé le rôle de leader au sein de la formation Astana. Il n'aura sans doute pas trop de difficulté à ramener le maillot du meilleur jeune sur les épaules à Madrid. Le jeune colombien n'a jamais été flamboyant sur les grands tours, peut-être cette année sur la Vuelta. Le grand favori de cette épreuve est bien sûr Neyro Quintana. Vainqueur d'une magnifique étape sur le dernier Tour de France, il arrive en Espagne avec plein de confiance. Malheureusement pour lui, cela fait des années qu'il n'a pas été un acteur majeur pour la victoire finale sur les grands tours. Mais pour l'aider, il aura toute l'équipe Movistar derrière lui, en espérant qu'il fasse le spectacle comme tous les coureurs sur cette Vuelta 2018.